Deux lignes différentes, puis c'était pareil pour le sound. Soit je fais en une seule ligne. Je pense que ça serait mieux en une seule ligne. A la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est que cette ligne-là sera utilisée quand le sprite est obligatoire, et rien ne m'empêche d'en faire une deuxième pour quand le sprite sera optionnel. Et donc, auquel cas... Là, je mets un... Non. Horizontal Layout. En tenant une checkbox. Dans le cas de checkbox, je la mets à gauche. Ouais, à la place du label... Ouais, ouais, t'as raison. On a eu la même idée en même temps. Ah, parfait. Dans ce cas, finalement, j'ai plus envie de dupliquer, donc j'ai pas de problème de layout différent ou quoi que ce soit. Je pourrais juste, programmatiquement, remplacer le label par une checkbox. Donc, OK. Du coup, je passe à la direction. Ah non, j'ai déjà fait direction. Quoi d'autre ? Si on regardait un peu le code de l'ancien éditeur. Name, Layer, Position, Size, Direction, Subtype. Ouais, il y en a qui ont des sous-types. Pourquoi j'ai plus autant d'éditeurs ouverts, là ? Donc, ça serait une combo box. Direction... Mince, il faudrait que je supprime ça. Et tout le reste, c'était spécifique. Par contre, je n'avais même pas Sprite qui était commun. C'était chaque quantité qu'il refaisait sa combo box de Sprite. Ok, et puis après, les trucs spécifiques seront ajoutés par les entités de même. Alors, il y en a beaucoup qui ont des trésors aussi. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est... Enfin, je ne sais pas. En fait, dans l'ancien éditeur, il y a un petit détail. Ouh là, c'est le plus gros type d'entité à éditer, celui-là. Destructible. Il y a ce cadre-là, Destructible Properties. Je ne sais pas trop si je veux le remettre le même. Il y avait un avantage, c'est qu'il affiche clairement le type d'entité. Je pourrais faire un champ type, en fait, qui n'est pas éditable. Ce serait mieux. Peut-être faire ça, ouais. On peut insérer au-dessus ? Ouais, c'est vachement bien fait. Set Visible, ouais. Je verrai ça quand je ferai le code. Alors, j'ai des noms à refaire, là. Celui-ci, il s'appelle type label. Subtype label. Type field, même s'il n'est pas éditable. J'ai bien envie de le mettre en gras, d'ailleurs, celui-là. Alors, comment je fais ? Q label. Parce que là, j'étais en train de regarder dans Q widget, alors forcément. texte format. Non, c'est pas ça. Un. Donc, pour mettre en gras, j'imagine qu'il faut que je mette en rich texte. Autotext, ça doit pouvoir suffire. Je suis sûr que vous savez comment on fait pour en être en gras. Est-ce qu'il faut que je mette du HTML par hasard ? Par exemple, j'ai envie de mettre le type d'entité, je sais pas, ennemi au pif, mais en gras. Ah, c'est du HTML. Je m'en notais. Ok, cool. Et donc, parmi les machins communs, je vais mettre aussi, en fait, je vais même faire un point 8 à part pour le sélecteur de trésor. Pour quitter de la fonte ? Ah bah oui, j'aimerais mieux, oui. Pourquoi j'ai pas vu le fonte ? Ah, parce que c'est dans Q widget. Ah, cool. Voilà, c'est plus propre. Merci. Donc on va peut-être faire une autre classe, un autre point 8, qui va s'appeler Treasure Selector. Ou alors, on le fait purement dans celui-là, vu que si on y réfléchit, il n'y a que ce dialogue qu'il utilise. Donc beaucoup de sous-types d'entités l'utilisent, mais uniquement dans ce dialogue, finalement. N'est-il pas ? N'est-il pas ? Hum... Ouais. Donc pour l'instant, je vais le faire à la suite. Très azur. Toujours au premier plan. Donc là, c'est un... Vertical Layout. Oups. Avec d'abord, un ressource sélecteur de... Item. Combo Box. Donc... Treasure Field. Ça, c'est... Alors, attendez. Où est-ce qu'il est ? Treasure Label. Ça, c'est Treasure Name Field. Parce que Treasure Field, ça va être celui-ci. Je donne un bon nom pour pouvoir le désactiver facilement. Depuis le code, pour les entités qui ne l'utiliseront pas. Donc, Treasure Name Field. Ensuite, Variant. Donc là, c'est... Un Horizontal Layout. Oui. Je recommence. Et comment je fais pour ajouter des trucs là-dedans, maintenant. Texte Label, bien sûr, il s'est ajouté dans... Pas là où je voulais. Oui, je ne sais pas comment on fait là. Pour le trésor, tu aurais plutôt fait un QGROBOX sous le QForm Layout. Ah oui, pour... Parce que la place à gauche, là, elle ne sert à rien. Non. C'est quoi QGROBOX, en fait ? C'est juste un machin avec un titre. C'est juste un machin avec un titre. Il faut retirer le layout principal du widget. Je veux bien. Alors, de quel widget ? De tout ? Non. 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 Ah oui, parce que là, c'est un QGROBO... C'est l'équivalent d'un QGROBOX. Bon, je vais essayer avec le QGROBOX. Comme ça. Dedans, je mets un QGROBOBOX. Donc là, je fais Break Layout, alors. Ah ah. Pourquoi tu veux que je mette le QGROBOX en dehors du QForm Layout ? Pour pouvoir travailler dedans avec de la place ? Alors, ça veut dire quoi en dehors ? Non. Là ? N'importe où ? Provisoirement n'importe où ? D'accord. Donc après, on a donc un horizontal layout. Ah oui, donc là, il s'affiche librement. Alors, horizontal... Non, justement, je ferai les layout après, j'ai dit. Donc en fait, j'ai un label. Un SPINBOX. Un SPINBOX. Et puis ça, je vais faire en une seule ligne. Donc, checkbox. Et un line edit. Ok. Et après, je reconstruis mes layouts petit à petit. Bon. Déjà, je peux leur donner leur nom. Leur texte, plutôt. Variant of this item. 0. Ça, c'est le item selector. Ça, c'est save. C'est state in variable. Où ça commence à faire une longue ligne, là ? Je vais faire doucement. Seulement, je vais faire doucement. De nouveau, on a sûrement tort. Et en 14. Bon. Ok, geez. Est-ce tous lesgowBists ? Allez, je fais deuxуйmy. Et... Je suis pas sûr que je veux qu'il prenne vraiment toute la longueur du dialogue, ma zone de trésor là, parce que ça casserait le bel alignement de tous les champs. J'ai peut-être quand même envie de le laisser sur la droite. C'est juste un champ un peu plus compliqué que d'autres. Donc après je fais quoi ? Oui, à moins de le mettre en dessous tout en dernier, mais je veux pas qu'il soit tout en dernier. Parce que pour des entités très longues comme ça, je mets d'abord les trucs importants. Donc le trésor qui est sous un vase, le sprite et après les détails quoi. Donc je vais leur donner des bons noms. Déjà ça, donc ça va être Treasure Field Save Treasure Checkbox Ça, ça va être Treasure Name Field Treasure Variant Label Treasure Save Game Variable Field Non, je m'ai trompé. Non, je m'ai trompé. C'est lui, c'est Treasure Save Game Variable Field Lui, c'est Treasure Save Game Variable Label Et c'est tout. Je sauvegarde. Ouais, au début j'avais pas fait de Group Box parce que je savais pas ce que c'était. Mais bon, est-ce que c'est si grave que ça de répéter deux fois le mot Treasure ? C'est pas non plus une catastrophe. Après, peut-être qu'il y a des types d'entités qui voudront personnaliser un peu. C'est cette appellation Treasure là. Peut-être que pour un ennemi on dira Dropped Treasure ou Dropped Item, je sais pas. Bon, actuellement, c'est Treasure Treasure, je pense, dans les ennemis. Ça me choque pas tant que ça. Après, on va reconstruire notre layout, c'est ça. Donc, je dois sélectionner ça et ça et j'y arrive pas. Ah si, c'est Control. Et donc là, je fais Layout Horizontally pour ces deux-là. D'accord, je pourrais quitter la Cure Box mais finalement j'ai pas envie. Ensuite, ces deux-là aussi. Non, ces deux-là aussi, horizontalement. Et ensuite, ces quatre-là, verticalement. C'est Control, le Space Shift. Ah, bon. Un, deux, trois, quatre. Verticalement. Et puis, je vais mettre des petits spacers. Là, non. Là, faut que ça prenne toute la place. Il y a des boutons au-dessus pour aller plus vite. Ah, ce truc-là. Ok, je les avais jamais vus. J'aurais bien aimé avoir des cours sur Cutie quand même parce que j'ai pris ça à l'arrache tout seul. Et je suis assez mauvais. Donc après, je le drop là. Ouais, bah je le vois toujours pas en entier. Vachement pratique. Ok, donc là, j'ai créé un Vertical Layout pour rien à nouveau. Ouais, bah je m'attendrai à ce qu'il soit assez intelligent pour le mettre sur le widget, quoi. En fait, non, c'est pas ça que ça veut dire quand on... Quand on fait comme j'ai fait. Il faut que je comprenne la logique. Donc, on va faire un petit... Break Layout. Ouf, il me garde les sous-layouts. Et donc, c'est là que je fais Verticaly. Et c'est pour ça qu'il prenait pas toute la place. C'est vrai, je comprends. Essayez de transformer le QForm Layout en QGrid Layout. Alors, question. Quelle est la différence ? Ouais, c'est vrai que là, les deux Trouageurs, ils sont beaucoup plus l'un à côté de l'autre qu'avant. Ça fait un peu moche, quand même. Et donc, lui, il faut que je le promeuve, c'est ça ? En ressources Selector. Et pareil, je vais tout de suite m'occuper de son code. Treasure Name Field. Là, on choisit un item. Cette quest, on devrait le faire avant, ce serait plus logique. Quoique, on s'en fout. Donc, sélecteur de sprites. Ah bah, lui, il est plus tout ouvert par défaut. C'est bizarre. Sélecteur d'items. Bon, il y en a plein. Et si on fait une QComo Box, purée, ça va être encore pire. Parce que là, les lignes, elles sont relativement basses, chacune. Elles ne sont pas très hautes. Mais si elles prennent cette taille-là, après... Alors, ici, j'agrandis le dialogue. Ah, ça, ça ne me plaît pas. Moi, je voudrais bien qu'il s'expende. Ah, parce que j'ai oublié de faire le layout final. C'est de ma faute. Il y a une icône, là, comme quoi j'ai oublié de faire des trucs. C'est toujours pas bon. Et ensuite, il faut que je lui dise... Preferred. Il faut que je dise de faire expending horizontalement. Ah, ça ne marche pas. Je n'ai pas dû le faire sur le bon widget. Ça, c'est que des layouts. Et le Button Box, là, il s'est... Il n'est plus comme au début, là. Comment ça se fait ? Au début, il était aligné à droite. Au début, il était aligné à droite. Je n'ai pas touché. Donc, il faut que je mette tous mes widgets de droite un par un en expending, en fait. Donc, il y en a un entre les deux qui ne doit pas être bon. Form layout. Form layout. Expending. Form layout. Form layout. Form layout. Je ne sais pas où c'est. Il n'y a pas un truc du genre « il faut mettre un » là. Non, ce n'est pas ça. J'ai le droit sur le dialogue « layout ». Il ne me le dit pas vraiment. Il contient un « form layout » et un « button box ». J'avais dû faire « layout vertically » je pense. Je recommence. J'ai dû faire par erreur « form layout » parce que j'ai dû oublier qu'il n'y a que deux éléments. Il y a déjà le « form layout » mais j'ai dû oublier le « button box ». C'est ça en fait. Cool. Magnifique. Donc là, il refuse de se réduire plus. Donc c'est bien. Finalement, on va enlever le titre du « group box ». Mais c'est vrai que j'ai du mal avec cette notion de « layout » parce qu'on peut créer des objets de type « layout » mais il y a des widgets qui eux-mêmes peuvent avoir des « layout » sans être des « layout ». Donc je ne sais jamais dans quel objet je suis. Donc alors maintenant, si je veux enlever le « group box ». En fait, peut-être qu'on peut « morph into ». Qu'est-ce qu'il faudrait mettre là ? Que « widget » ? Non, il faut que je recommence. Donc je vais recasser le « layout ». C'est pour ça que les boutons se sont retrouvés à gauche. Je vais ressortir ça. C'est bien ça la technique. C'est bien ça la technique. Euh... Ensuite... « vertical layout » Et si je balance tout dedans. Variante. Checkbox. Ce qui est une variable. Supre. Et donc là, j'ai retrouvé mon « treasure field ». Parfait. Donc je remets... Donc je remets... Là. Et ensuite, je refais le « layout » « vertical. Vertical. Et « adjust size ». En fait, je finis toujours par y arriver. Ouais. Mais euh... Je retombe sur le même problème. Et je finis par les résoudre. Mais là, je les ai résolus plus vite grâce à vous. C'est assez clair. Et je les ai mieux résolus. Donc... « adjust size ». C'est un peu tordu. Mais en même temps... On arrive vraiment à faire des beaux dialogues. Surtout qu'ils se resize bien. C'est pour faire pareil en Java. C'est une galère. Enfin, en Java Swing. Là, mon dialogue... Mes dialogues d'entité, ils ne sont pas resizable de toute façon. Je me suis pas embêté. Par contre, rien que ça... Ça, ça a été très, très, très compliqué. Et il y a encore des bizarreries, par exemple. Là, d'un coup, ce sélecteur-là, les boutons disparaissent vers la droite. Boum. On sait pas trop pourquoi. Enfin bon, ça va encore parce que j'ai passé des journées à... On va corriger ces problèmes-là. Ouais, Cutie, euh... Ça a l'air quand même d'être super bien fait. C'est juste que je... Je maîtrise mal et j'ai appris à l'arrache. On m'a jamais vraiment expliqué. Donc, je galère un peu. La partie... Cutie designer. ... ... ... Ouais Swing c'est horrible à tous points de vue. Donc maintenant il y a des autres outils en Java pour faire des interfaces graphiques et ça fonctionne mieux. C'est l'heure du chocobon. 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 Ça fait 2h40. On a bien avancé quand même. On a fait le bring to form, bring to back. Même si pour le moment le undo multiple bug. Et on a bien commencé le dialogue des entités. C'est beau. C'est super beau. Ok. Et bien merci. Surtout merci pour l'aide. Ça a été bien constructif. Ça c'est le donjon de Metalizer en fait. Je ne vous ai pas beaucoup spoilé parce que c'est un petit étage. Voilà voilà. Ok. Et bien on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Ciao. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501